bonsoir à vous tous bienvenue à cette méditation nous avons parlé à la dernière méditation de nos croyances erronées et ces croyances erronées qui sont vraiment un obstacle à notre bonheur c'était cette histoire de cet homme qui croyait que son fils était mort alors qu'il n'était pas mort et qui perd son fils à cause de cela et la principale croyance que nous avons qui est une croyance universellement admise c'est que je suis ce corps que vous voyez et je suis ce mental que j'ai et qui pense et je ne vous demande pas de mettre une nouvelle croyance mais simplement de pouvoir remettre en question les croyances que vous avez nous ne savons pas toujours si nos croyances sont juste ou pas juste vrai ou pas vrai et évidemment nos croyances sont des obstacles si elles sont erronées si nos croyances sont justes elles sont justes ne sont pas des obstacles et je vais vous faire faire une méditation un peu particulière aujourd'hui mais nous allons d'abord commencer par simplement nous centrer et 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 Juste comme une botte de foin dont on coupe la corde et qui se pose là. Et être présent, présent à vous-même et au monde. Juste ouvert et vous pouvez juste être présent à votre respiration. Et vous relâchez simplement. Vous arrêtez de faire et vous reconnaissez juste que vous êtes ce que vous êtes maintenant. Sans rien vouloir changer. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons des mains et avec nos mains nous pouvons sentir les choses. Je peux sentir le Bouddha qu'il y a là à côté de moi. Ma main sent le Bouddha. Et vous pouvez vous-même sentir avec votre main et voir si votre main sent quelque chose. Vous pouvez aussi avec votre main sentir votre corps. Ma main sent mon corps. Et vous pouvez même avec votre main sentir l'autre main. Ma main gauche sent ma main droite. Et vous pouvez aussi faire la même chose avec l'autre main. Ma main sent une chose extérieure. Ma main sent mon corps. Et ma main sent l'autre main. Et maintenant, touchez les deux mains. Et fermez les yeux. Et demandez-vous qui sent quoi. Est-ce que c'est la main gauche qui sent la main droite ? La main droite qui sent la main gauche ? Ou n'y a-t-il pas juste une présence qui sent les mains ? Honnêtement, pouvez-vous dire que vous êtes dans la main ? Que c'est la main qui sent ? Ou est-ce que ma main sent n'est pas tout à fait juste ? Il y a juste présence à une sensation. Revenez juste à cette présence. Êtes-vous dans la main ? Ou êtes-vous présent à votre main ? Êtes-vous la main qui sent ? Ou êtes-vous juste présent à ce corps que vous avez ? Juste une présence aux sensations. Mais voyez comme dès que nous bougeons et faisons, nous devenons identifiés à ce corps. Soyez juste présents à la sensation. Vous avez un corps qui est le vôtre et que vous ressentez. Ce corps a commencé à un moment. Mais fermez un peu les yeux et demandez-vous, vous, quand avez-vous commencé ? Dans l'instant, sans faire appel à votre mémoire, quel âge avez-vous ? Dans l'instant, qui êtes-vous ? Votre vrai nom n'est-il pas juste ? Je suis ? Je suis Philippe parce que les autres m'appellent Philippe. Je suis Fabry parce que les autres m'appellent Fabry. Mais ici pour moi, je suis. J'ai été bébé. J'ai été enfant. J'ai été adulte. Et je serai un jour mort. J'ai été enfant. Si je suis ce corps, je suis foutu. Mais je suis intimement lié à ce corps et j'y suis présent. Et si je continue dans ce sens-là, je vais vous faire péter le mental. Et il y a un moment où on a juste besoin de le lâcher. Et juste d'expérimenter, je suis. Et juste d'expérimenter, je suis. Toutes vos caractéristiques peuvent vous être enlevées. Je suis intelligent. Et tout à coup, un vaisseau se bloque dans le cerveau. Je ne suis plus du tout intelligent. Je suis fort. Une contracture musculaire. Et je ne suis plus fort du tout. Je suis médecin et je serai bientôt retraité. Tout ce que nous avons acquis, nous le perdrons. En tout cas, au moment où ce corps mourra. Osez revenir juste à cette pure présence. Tout en étant profondément relié à votre corps. Qui est votre précieux moyen d'expression. Et respirez. C'est la preuve que vous avez un corps. Et posez-vous. Détendez-vous. Détendez-vous. Sous-titrage ST' 501 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 Mettez le regard un tout petit peu plus haut pour vous réveiller. Sous-titrage ST' 501 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 pouvez-vous être juste cette apparence changeante êtes-vous le sang qui circule dans ses mains êtes-vous les tendons êtes-vous l'ongle ou est-ce que juste vous vous percevez cela vous en êtes conscient détendez-vous il n'y a rien à croire là-dedans juste mettre un genou à terre et accepter l'évidence que tout ce que vous percevez change apparaît et disparaît à un rythme plus ou moins lent et ce corps que vous percevez dans l'instant est apparu et disparaîtra mais instant après instant la présence demeure et ce jour est-ce que ça se passe La présence demeure et c'est votre véritable demeure. Au sein de cette présence, tout se produit sans que vous ne fassiez rien. Honnêtement, pouvez-vous dire que vous avez choisi de naître? Avez-vous choisi votre corps? Avez-vous choisi d'être un homme ou une femme? Bien sûr, il y a eu des causes et des conditions et une histoire qui ont fait que vous êtes devenu ce que vous êtes. Comme il y a eu des causes et des conditions qui ont permis à la Terre de se développer autour du Soleil. Ces causes et ces conditions ont permis à la vie d'apparaître sur la Terre. Toutes ces causes et ces conditions ont permis au mammifère d'arriver. Et puis, à la race humaine d'arriver. Et vous, maintenant, êtes juste l'aboutissement de cette histoire. Ne vous identifiez pas à l'histoire. L'histoire est cette horizontalité qui se déroule. Chaque fois, des causes et des conditions qui fait que ça se déroule. Et vous, vous êtes cette présence verticale. Conscience. Vous n'empêcherez pas votre vie de se dérouler. C'est la vôtre. C'est la vôtre. Juste présent. Soyez juste cette relation entre l'humain et le divin, entre le fini et l'infini. Entre le temporel et l'intemporel. Seule, c'est l'imitation au temporel. Nous attache à la souffrance et nous empêche de nous en libérer. Et à cause de cela. Beaucoup de pensées naissent dans notre esprit. Et à ces pensées, nous allons nous y accrocher et leur accorder une vérité en soi. Et à ce moment-là, nous nous fermons à la présence. Merci. 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 Recevez des pensées. Apprenez à les laisser un peu décanter, qu'ils ne vous emmènent pas trop n'importe où. Pouvez-vous petit à petit, au sein de ce tourbillon de pensées, en vous apaisant petit à petit, voir une pensée qui apparaît, le moment où elle apparaît, la reconnaître et ne pas la suivre. Et puis voir la pensée suivante qui apparaît, sans les chasser, sans les retenir. Et les méditations guidées que je partage avec vous sont un exercice préliminaire à cela, qui ne peut se faire que dans le silence. Et quand dans le silence de l'être, vous pourrez voir la pensée qui apparaît et puis qui s'en va. Peut-être que progressivement, dans le mouvement de votre vie, dans l'action, vous pourrez aussi apprendre à juste voir la pensée qui s'élève, la reconnaître et la suivre ou ne pas la suivre. une pleine conscience de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. parce qu'à la base de toute parole et de tout acte, il y a une pensée. Et si vous pouvez reconnaître la pensée, vous pourrez être conscient de vos paroles et vous pourrez être conscient de vos actes. des actes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 ... Ce à quoi je vous invite est juste d'arriver à cette vie consciente où, conscient de vos actes, vous allez devenir conscient des conséquences de vos actes. Et si vous êtes conscient des conséquences de vos actes, vous ne ferez plus que des actions positives. Une action positive, c'est une action qui entraîne le bonheur des autres. Si vous arrivez à devenir pleinement conscient que vos actions n'entraînent plus jamais la souffrance des autres et n'entraînent que le bonheur des autres, est-ce que vous, vous ne serez pas fondamentalement heureux ? Ouvrir son esprit. Abandonner ses croyances erronées ne peut aboutir que à ouvrir son cœur. C'est quelque chose de tellement merveilleux. Merci. 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 Sous-titrage FR ? ...